L'importance et le poids des maux J'insiste beaucoup sur l'importance et le poids des maux, parce que des maux peuvent tuer. Les maux peuvent guérir aussi, mais les maux ont tué. Ce n'est pas « peuvent tuer », ils ont déjà tué chez moi. Je viens du Rwanda, j'étais là en 1994, quand le génocide contre les Totsis s'est passé. J'ai vu comment on a utilisé les mots, j'ai vu comment on a utilisé des mots qui tuent justement. On a appelé à la mort, on a appelé officiellement, publiquement, on a laissé passer, et ce sont des mots qui ont tué les miens. Et là, je dis toujours, pour prévenir, il ne faut vraiment pas banaliser les choses, il ne faut pas commencer à dire « oui, mais c'est la liberté d'expression » quand on appelle à remplir les tombes, quand on appelle à tuer des bébés, des mamans, quand on appelle, comme ça a été le cas chez moi. Mon mari, mon papa, ma maman, ma belle-mère, tout le monde, ils ont été tués avec cette arme-là. Donc ce n'est pas que les fusils ou les machettes qu'ils tuent. Avant les fusils et les machettes, il y a eu des mots qui ont appelé à cette mort. Et je voudrais que ça ne se passe plus pour les autres. Je pense à une chanson très spécialement. Quand je parle de... Chez nous, il y avait un média, la radio-télévion d'Émile Colline, qui était vraiment très, très fort, qui était très directe d'ailleurs. Et il y avait cette chanson, « Yétouatsem batsem, yétouatsem batsem ». C'était littéralement « Exterminons-les, exterminons-les ». Et on a chanté à tout bout de champ, ça passait comme un tube. Même nous, à exterminer, à la fin, tu te retrouvais avec le tube sur la bouche tellement c'était bien préparé, c'était bien étudié, c'était vraiment insidieux, c'était pernicieux. Il n'y avait pas moyen d'y échapper. Alors, encourager les gens, si les gens ne demandaient que ça, arriver à faire ça, j'ai vu ça, j'ai entendu ça de mes oreilles. Et finalement, on nous a exterminés, ou bien on a exterminé les miens. Et c'était clair, clair, clair. Je l'ai vu du début, du début à la fin. Donc, je pense à ça très, très personnellement. Cette fameuse radio-télévision des mille collines qui passait, par exemple, cette chanson-là, « Exterminons-les, exterminons-le ». Et même toi qui es à exterminer, ça te reste dans l'oreille. Et bien sûr, ceux qui sont dans le travail, ceux qui sont en train de tuer, ça les aidait, ça les motivait. Ça a été vraiment un porteur pour ça. Donc, ça, je l'ai vu très, très, très clairement. Je l'ai vu, je l'ai vécu. Ça ne vient pas tout d'un coup, ça se développe petit à petit. Il y a des pas. Et moi, ce que je voudrais préconiser, c'est qu'il faudrait commencer au début. Parce que quand c'est déjà à la fin, comme c'était déjà avec cette chanson, « Exterminons-les, exterminons-les », je pense que c'était déjà trop tard. Ça avait déjà mangé le cerveau de beaucoup. Ça avait déjà travaillé cette envie de tuer. Cette envie de tuer, mais aussi vraiment la persuasion. Ils étaient persuadés qu'ils sont dans le bon en faisant ce qu'on leur demande. Donc, on aurait dû commencer plus tôt. On aurait dû commencer dans l'éducation. On aurait dû commencer dans la régulation des médias. On aurait dû commencer par avoir des garde-fous. Maintenant, sans garde-fous, on arrive à l'horreur parfaite. On arrive au génocide que nous avons vu. Alors, mes propositions, c'est quoi ? Ces garde-fous, ça se fait en famille. Ces garde-fous, ça se fait à l'école. Ces garde-fous, ça se fait dans la société civile. Ces garde-fous, ça se fait dans notre relation avec le politique. Surtout quand on a la chance qu'on est en démocratie, qu'on peut s'exprimer. Donc, pour moi, et surtout comme pour vous, pour le conseil ici, c'est vraiment de faire en sorte que vous puissiez influencer le politique ou les politiques.